salut à tous on se retrouve pour jouer à un nouveau jeu sur nintendo switch il s'agit il s'agit de formula beat racing dx super grand prix ça c'est un nom qui envoie du bonheur je crois que le jeu coûte une petite 5 ou 5 balles qu'on va désactiver la musique parce qu'elle est un petit peu nulle et c'est tout simplement un jeu de f1 des fins et fin avec une vue un petit peu de dessus vous allez voir j'ai pas mal vous je regarde et j'ai fait pas mal de grands prix je vais vous montrer alors le gameplay est un petit peu bizarre de prime abord je crois c'est pas du tout je puis je me suis un peu forcé à y jouer et finalement je trouve ça assez sympathique bien que ce ne soit pas génial ici non plus donc on a normal ou difficile on va plusieurs voitures en plusieurs couleurs de voitures mais elles ont toutes des statistiques différentes regardez on va prendre la verte et on y va avant de faire l'accord vous montrer différentes vues donc vous avez cette vue la arrière que moi perso j'aime bien que je trouve la plus jouable vous avez ensuite une vue comme ceci clairement de haut et une vue un peu isométrique donc vraiment c'est à votre votre convenance vous accélérez avec la gâchette de droite vous fermez vous prenez avec la gâchette de gauche et vous avez un boost avec c'est quoi c'est tout sur switch avec y tout simplement donc on y va on va faire la prise donc c'est assez basique et une fois qu'on prend un peu le jeu en main franchement pour 5 balles on s'amuse alors c'est pas très très fluide je fais de la merde le jeu n'est pas très très fluide malheureusement y'a pas mal de chute de framerate c'est un petit peu dommage je suis vraiment nul hier soir je jouais tout se passait bien alors c'est un jeu que j'ai surtout joué en mode portable en portable honnêtement sur une switch OLED ça passe et c'est un jeu coloré je sais pas si vous les voyez vous les chutes de framerate pendant que je joue mais elles sont assez violentes donc c'est extrêmement dommage quoi parce que le jeu n'est clairement pas un foudre de guerre bien que la switch soit une console peu puissante je ne peux pas croire que ce jeu la met à genoux donc vous avez 3 tours par course là j'ai réussi à faire podium mais j'ai pas très bien joué donc vous avez plein de grands prix différents regardez vous en avez 2, 4, 5 donc 5, 10, 15 ans vous avez 20 grands prix différents donc là on va continuer ma partie écoutez grand prix du Portugal en normal let's go alors vous voyez par contre en termes de circuit je trouve que visuellement ils se ressemblent un peu tous et c'est dommage il n'y a pas assez de variété je trouve dans les environnements que ce soit le grand prix de France, du Portugal des 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 magnifiques bugs des états unis c'est pas facile à dire aussi les états unis les gars que ce soit grand prix du Nigeria putain ouais je sais plus parler ou c'est quoi le délire mais en fait il n'y a pas grand chose qui change visuellement donc c'est dommage le jeu coûte je crois 5 balles je pense attendez de le prendre sur l'e-shop à mon avis dans les promos e-shop régulièrement de la semaine tous les jeudis à mon avis il y a moyen de le choper à 1€ 1,50€ après bon 5€ c'est pas non plus une somme folle mais avec les petits soucis de de technique ARF je trouve ça un peu dommage vous avez vu gagner tranquille grand prix de Finlande let's go vous voyez c'est le même environnement sauf qu'il y a des sapins et de la neige et même les circuits en eux-mêmes se ressemblent pas mal c'est dommage c'est vraiment dommage il y avait un potentiel après est-ce qu'on peut vraiment être exigeant avec un petit jeu indépendant comme ça vendu 5€ sur le store il y a des trucs bien pires sur le store de la Switch j'ai vu quelques trucs passer des jeux à 25 à 40 balles avec des images qui sont même pas issues du jeu qui vend c'est un truc de fou parfois c'est un peu la foire le e-shop il n'en restera qu'un par contre je suis extrêmement bon là il se passe quoi concernant le boost c'est un cooldown vous voyez en bas à gauche quand on l'utilise la barre se remplit et je peux l'utiliser au niveau des collisions tout ça vous voyez c'est pas tout est extrêmement basique on va finir ma série master il reste les Pays-Bas et l'Australie vous voyez il y a les mêmes sapins sauf que là c'est vert au lieu d'être blond si juste le bruit des voitures vous gêne vous avez de la musique mais elle est abominable à tape sur le système c'est un truc de fou donc j'ai préféré la virer puis si ça se trouve elle va être sous droit d'auteur donc j'ai plutôt bien fait après j'ai joué à des jeux de course plus mauvais sur Switch que celui là donc franchement moi je vous le dis si vous pouvez le trouver entre 1€ et 2,50€ je vous conseille d'y aller direct à 5 balles je vous conseille de réfléchir un peu mais c'est pas une somme folle si vous avez des points or à déduire et tout ça vous fait une petite réduction regardez-moi ce talent Lewis Hamilton un peu de la Switch on va voir s'il se passe quelque chose une fois qu'on aura fini toutes les séries ou alors peut-être qu'il faut les finir en normal et en difficile comme vous avez vu il y a un petit carré à chaque fois un carré pour le mode normal un carré pour le mode difficile on pourrait essayer également difficile pour voir la différence si vous voulez j'ai mal utilisé mon boost là il n'y a pas de concurrence quand j'ai fait la première course pour galérer autant c'était le stress de la vidéo parfait donc il se passe rien on va faire le même en difficile pour voir si ça change quelque chose à première vue ça ne change pas grand chose toujours trois tours par course enfin en tout cas là oh pas mal le virage là à l'accord vous avez vu ça un peu j'espère que ça me congratule ouais là par contre j'ai mal utilisé le boost j'aurais dû le garder pour cette grande ligne droite ok bah écoutez j'ai pas vu de diff entre normal et difficile si ce n'est que regardez les deux petits carrés là sont remplis donc voilà c'était la vidéo de Formula Beat Racing DX sur Nintendo Switch j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos salut à tous je vous remercie